et je suis avec marvin en duplex de fidji qui vient de se faire éliminer bonjour marvin bonjour jean rené alors vous avez passé plus de deux semaines sur l'île de colomta à fidji alors votre retour comment s'est-il passé et comment surtout votre élimination vous l'avez fait élimination lâche franchement je viens de me faire sortir hier soir c'est dégueulasse apparemment j'aurais été un manipulateur c'est n'importe quoi ça c'est c'est même mais elle avait la haine parce que mais c'était la plus faible je voulais la sortir de départ moi mais mes potes andré était au time là ils m'ont dit asie tranquille on va suivre l'équipe tout jacques on a fait le feu les poissons les crevettes alors j'ai fait le feu et tout moi je suis un bonhomme alors on vous a surtout accusé d'avoir d'avoir trahi vos ennemis et surtout vos amis qu'est ce que vous dites ah ouais effectivement ça c'est de la manipulation c'est mail mail elle a raconté que des bobards moi j'ai rien fait moi j'ai ramené du poisson j'étais gentil tu vois mais elle est venu me voir elle m'a dit il faut voter mail on va tous voter mail mais mais je l'aimais bien moi c'était ma copine c'est du feu elle était gentil et puis finalement j'ai voté pour elle poursuivre l'équipe tu as vu et puis c'est moi c'est mon oncle il est sorti comme moi alors est ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez maintenant vous êtes sorti de votre équipe adverse les âgés j'appelle ça les personnes âgées qu'est ce que vous pensez d'eux les yeux là franchement les yeux ça gère bien j'aurais su je serais allé dans leur équipe direct ah alors sur le pendant le tournage vous avez perdu plus de 17 kg c'est un score énorme en surtout en 15 jours 17 kg à taille de gueule mais bon hier soir comme du coup je me suis fait éliminer je suis rentré manger il y avait un mcdo sur la route j'ai pris un double big mac j'ai un peu un peu repris tu vois alors est ce que vous pouvez nous dire quelque chose qui se passe derrière derrière la caméra pendant pendant votre journée de pause ouais le dimanche est ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe réellement pendant cette journée bon le dimanche honnêtement c'est vrai qu'on nous ramène des frites des steaks du homard et des crevettes tu vois après après chaque conseil vous donne vous en avez vécu un après chaque conseil est ce que c'est vrai que les équipes ne rentrent pas sur leur camp car la production a peur de vous faire d'aller sur la mer la nuit vous allez donc d'un camp un peu plus propre un peu plus tout à fait vous savez des bonnes choses à moi j'ai pas le droit de dire ce que j'ai signé avec leur production tu as vu mais effectivement le mois le soir j'évite de me baigner parce que apparemment il ya des requins des poissons bizarres tu vois avec des dents ça fait peur la nuit alors il y a des gens sur les réseaux les réseaux sociaux excusez moi us us qui disent que vous avez un peu triché car quand vous avez passé le casting vous n'aviez pas 18 ans est ce que c'est vrai quoi j'ai j'étais dans l'année 2018 donc ça compte pareil est ce que votre anniversaire est passé bien sûr j'ai 20 ans qu'est ce que tu me fais là on a pris pour un minot ou bien on sait que vous avez passé le casting il y a déjà deux ans pour la saison dernière ouais j'avais repassé cette année si vous avez encore une fois reculé est ce que vous l'aurez repassé une troisième fois bien sûr bien sûr moi je le repasse chaque année j'ai une raison j'ai déjà brognard tous les ans je suis là ah et alors là vous savez que vous n'allez pas pouvoir participer aux autres est ce que vous voulez être dans le hall star qui va être tourné dans quelques mois mais bien sûr que je veux et mon coco et j'en j'en mène mes potes andré et chiumo time merci à marvin et on vous retrouve peut-être dans les prochains épisodes de colin ta suive tous les vendredis à 20h sur tf1 ouais les amis sur colin ta je vous dis pas tout mais je vais revenir